Bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui on va parler d'objets connectés, de sécurité d'objets connectés et encore d'objets connectés. Mais cette dernière catégorie d'objets connectés sera fait pour pôner d'autres objets connectés. Pour un peu teaser le talk. Je vous présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Damien Coquille. Je suis arrivé assez récemment au certubic de Digital Security, groupé Conocom. Je suis en charge de la R&D au niveau de Digital Security. Il y a mon compte Twitter qui s'affiche, c'est parfait. Je suis tout particulièrement attaché à différents protocoles de communication sans fil. Notamment à tout ce qui est Bluetooth Low Energy. Certains d'entre vous le savent, pour ceux qui m'ont vu peut-être à d'autres événements. C'est un truc qui me botte pas mal. Et j'ai notamment axé mes recherches sur cet objet connecté, sur du Bluetooth Low Energy. Bon, c'est entre autres. Vous allez pouvoir le voir par la suite, pardon. Donc on attaque. Internet des objets. C'est super trendy, c'est hype. Tout le monde adore ça, l'internet des objets. Il y a plein de startups qui pullulent. Ah, ça c'est, voilà, les télécommandes. Ça commence bien. Ok. Donc un arrêt des objets, disais-je. Avec beaucoup d'objets connectés. On trouve de tout sur les objets connectés. Mais vraiment de tout. Ça pullule. Des sex toys, par exemple. Celui-là est assez soft. J'ai pas vu mettre d'images trop. Bref. Il y a peut-être des enfants là-bas au fond. Donc des sex toys. On retrouvera le smart matelas. Pour ceux qui connaissent pas. C'est un super matelas qui moniteur l'activité. Et vous pouvez surveiller à distance si votre matelas est utilisé. Avec tous les dérives que ça peut impiquer, bien sûr. Dans le même genre, la couche connectée. Ça envoie des tweets quand la couche est humide. Ceux qui ont des enfants comprendront. Je sais pas vraiment s'il y a un intérêt. Mais bon. Ça fait partie des trucs qu'on rencontre un petit peu. Les toilettes connectées dans la même veine. Qui d'ailleurs, celui-là en passant, devaient être vulnérables. Et aussi des éléments liés à la sécurité. Alors ceux qui ont peut-être suivi des confs que j'avais fait l'année dernière sur tout ce qui était serrure connectée, se retrouvant un petit peu. On trouvera des cadmets connectés et dérivés. A savoir serrure connectée. On trouve aussi tout ce qui est alarmes. Donc j'ai un des plus connus au niveau des alarmes. Mais c'est aussi des objets connectés qui vont être intégrés dans un écosystème IT. Et qui peut être intéressant de cibler. L'objectif. Tous les poneys. Vaste programme que poneys tous ces objets connectés. Alors on va avoir quand même un gros problème avec ces objets connectés. C'est qu'on parle ici d'un équipement qui est généralement placé physiquement dans un endroit qui n'est pas forcément accessible. Quand vous faites du piratage ou du hacking sur des systèmes IT, vous êtes à distance, connecté en réseau. On peut vous détecter avec certains protocoles. Seulement ici, il faut aller sur le terrain. Pour finir, faire des attaques vers les protocoles de communication. Quand on parle de BLE, par exemple, du Bluetooth, c'est un ordre de grandeur de 10-20 mètres aux alentours de l'objet connecté pour pouvoir faire une attaque. Donc si vous avez comme programme d'aller près de l'objet connecté pour aller pirater, comment dire, il y a de grandes chances que vous vous fassiez griller. Notamment sur les périphéries de contrôle d'accès. Type Smart Locks ou les Pad Locks. Et ça devient vraiment problématique parce que j'ai eu plusieurs cas de figure où j'ai trouvé des vulnérabilités sur ce genre d'équipement et impossible d'établir un scénario viable en l'état pour dire au concepteur « C'est pourri ton truc, quelqu'un peut arriver et pirater ta serrure ou ton objet connecté ou quoi que ce soit. » Parce qu'en l'état, il faut un PC, il faut être à côté. La remarque qu'on nous fait toujours, c'est « Un mec avec un laptop à côté, forcément, on le voit. » Et on se doute bien que c'est chelou. Surtout quand il a un hoodie, comme d'habitude. Donc l'idée, c'est pour prendre le contrôle de tous ces objets connectés, c'est d'arriver à déporter l'outil d'attaque sans qu'on soit là. Donc en gros, pourquoi ne pas créer un objet connecté pour pirater des objets connectés ? Et donc je me suis lancé dans ce projet-là. Donc créer mon propre objet connecté qui va ponner les autres objets connectés. Pour ça, il fallait quand même trouver un moyen d'identifier les cibles. Parce que c'est bien beau d'avoir un objet connecté qu'on va déposer dans la nature. Je vois les choses en grande échelle. C'est-à-dire quelque chose qui va être déposé, des gens qui vont passer à côté. Je peux essayer de pirater des smartphones, des trackers ou quoi que ce soit. Et il faut que ça soit fait automatiquement. Autrement dit, il faut faire du figure printing. Je pense qu'on connaît très bien, encore une fois, en sécurité info. Mais quand il s'agit d'aller faire ça sur des objets connectés, c'est plus compliqué. Il a donc fallu élaborer un système de figure printing, notamment sur du Bluetooth de l'énergie. Ensuite, il faut pouvoir intégrer à notre objet connecté des attaques ciblées, en fonction des devices qu'on va identifier. Et puis après, il va prendre le contrôle du monde avec les objets connectés. J'ai donc conçu ce que j'ai appelé au début le prop 0. Alors, à l'origine, c'était vraiment une sonde. Pas un objet qui était destiné à l'attaque. C'était un proof of concept que j'avais démarré, basé sur un Raspberry Pi 0. Et ça s'est vite transformé en un truc un peu plus méchant. Alors, comment on fait un prop 0 ? Eh bien, on prend un Raspberry Pi 0. On lui ajoute une batterie, idéalement, LiPo, avec suffisamment d'autonomie. On inclut tous les équipements qui vont bien, en USB et autres. Et puis, bien sûr, on imprime un petit boîtier en 3D pour pouvoir le camoufler. Ce qui donne ceci, donc avec un Raspberry Pi 0, sur lequel on fait des trucs sales. Je vais expliquer un petit peu. Il s'agit d'un déport du port USB. Pourquoi ? Eh bien, sur le Raspberry Pi 0, vous avez utilisé des petits connecteurs OTG, au niveau USB, ce qui prend de la place. Et pour faire un truc le plus petit possible, ce n'était pas évident. Et le câble ici que j'avais en OTG était assez imposant. Donc, j'ai pris la décision de venir souder directement des fils sur les points de test du Raspberry Pi pour déporter sur un câble souple le port USB. Ce qui marche très très bien, ce qui est en passant. Certains de vous pourraient douter des interférences possibles. On est sur des petites tailles de fils. Donc, ça marche relativement bien. À cela, on ajoute une batterie. Je ne suis pas un expert en technologie lipo, chargeur, etc. Donc, j'ai pris une batterie que j'ai trouvée sur un super site de vente en ligne qui livre en une journée. Pour ne pas faire de pub. Ce genre de batterie, c'est tout petit, je sais que vous ne voyez pas forcément, mais c'est des batteries qu'on utilise pour les portables pour faire de la recharge à 2200 mAh. Et j'ai transformé cette batterie en système d'alimentation. Bon, encore une fois, je m'excuse pour la saleté du truc, mais ça marche relativement bien. L'intérêt de cette batterie, c'est qu'elle a un petit circuit de charge qui est intégré, qui a un bouton on-off. Rien à faire. On a directement le circuit d'alimentation interrupteur. Parfait. Bon, c'est un peu sale comme ça. Vous voyez, j'ai mis notamment un dongle Bluetooth dessus. On design un petit boîtier qui va bien en impression 3D. On l'imprime. On pense aussi à tous ces beaux claviers sans fil qui sont faits par différents fabricants qui sont vulnérables. Et on se dit que ça pourrait être intéressant de faire de l'interception de frappe ou de l'injection. Donc, pour les futurs développements qui seront faits sur ce projet, j'ai décidé d'intégrer un module NRF 24. J'expliquerai toute la partie NRF 24 à la fin du talk, c'est la dernière partie. Mais je l'ai intégré, donc pareil, soudé à l'arrache avec des fils et puis, encore une fois, l'arrache sur le Raspberry Pi. Tout ça intégré dans le boîtier que j'ai conçu. Et on a l'essentiel du prop 0. On met tout ça avec un petit capot et on a un divas qui est noir, assez furtif, que l'on peut loger à certains endroits. Voilà pour la conception. Rien de bien sorcier. Le plus dur étant de se procurer du Raspberry Pi Zero parce que c'est un petit peu chaud. J'ai réussi à ce jour à ne m'en procurer que deux. Il faut vraiment stalker au niveau des ventes en ligne, mais ça se fait. Bon, on a le Raspberry Pi Zero. Première étape. Deuxième étape, identifier les devices. Donc pour ça, il a fallu innover. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucun algorithme d'identification de device BLE. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas grave. Je vais créer le mien. J'ai regardé notamment pour l'ensemble des devices que je voyais quelles étaient les données annoncées. Petit rappel pour le Bluetooth de l'énergie pour ceux qui ne connaissent pas. Histoire que vous ne soyez pas perdus directement. A chaque fois que vous avez un équipement qui est intègre du Bluetooth de l'énergie, aussi appelé Bluetooth Smart, il s'annonce. Il envoie des informations. Il n'envoie pas qu'une adresse MAC ou un nom. Il envoie aussi tout un lot d'informations complémentaires qui sont cachées, qu'on appelle en fait les données d'advertissement, d'advertising, donc d'annonce. Et ces données d'annonce, on peut les récupérer de manière totalement passive. Donc c'est une super cible pour faire du figure printing passif. Bien sûr, c'est un peu charabia comme ça. Il s'agit d'un système de stockage de données TLV, donc type, taille, valeur. Et il suffit juste de décoder la trame. Ce n'est pas très compliqué à faire. Et on a notamment des informations qui sont propres aux fabricants. Par exemple, on peut détecter quel est le fabricant de l'objet, du composant. On peut avoir aussi des informations sur est-ce qu'on peut s'y connecter, est-ce que c'est quelque chose qui se connecte quelque part, etc. A partir de là, j'ai établi un système de figure printing passif basé sur ces données-là. C'est-à-dire, avec assez peu d'interactions avec les devices. Autrement dit, je suis juste passif, j'écoute les annonces et je stocke tout. Pratique avec mon système. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai un Raspberry Pi, un Linux, le support du BLE intégré. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je développais un petit bout de code qui sera donné en open source d'ailleurs à la suite du talk. Ce petit bout de code fait simplement du tracking, c'est-à-dire qu'il va repérer les différents éléments et les stocker dans un fichier avec le figure print que je génère à partir de mon algorithme. Et tout ça, c'est stocké sur la carte SD. Qu'est-ce que j'ai fait ? Depuis janvier à peu près, depuis que j'ai conçu le système, je l'ai mis dans mon sac. Sachant que, pour ceux qui me connaissent, je n'habite pas forcément près de Paris. Je prends à peu près le TGV tous les matins pour aller bosser, enfin presque, parce qu'il y a un peu de télétravail, bref, slash my life. Et donc, dans le TGV, on croise plein de gens super intéressants et dans le métro aussi, dans les bus par la suite et je les ai gardés allumés autant que je pouvais dans les transports parce que ça brasse beaucoup de personnes et donc, j'avais plus de chances de récupérer de l'info. Donc, tester dans le métro notamment et les trains pour ce faire parce que je n'avais pas forcément toujours mon objet connecté avec moi. j'ai aussi fait une application Android qui fait la même chose histoire de cumuler, d'avoir un maximum de samples parce que pour affiner le figure printing, il faut un maximum d'informations un peu que ce que fait NMAP avec les signatures et j'ai récupéré pas mal de choses. J'ai notamment pu identifier, alors ça va peut-être être difficile à voir de loin mais bon, je vais essayer de... le truc qu'en fait, un matin, je vais laisser tourner mon petit truc, j'arrive au boulot, je dépine, je retire ma carte SD, je regarde la cueillette du matin et je tombe là-dessus. Pour ceux qui ne voient pas au fond, il y a le nom du device qui a été repéré qui s'appelle Vibratissimo, tout est dit. Faites une Google Search dessus, c'est assez intéressant. En plus, j'ai le timestamp, je sais exactement où j'étais quand j'étais à cette heure-là et il se trouve que j'arrive vers 8h en Gare-Mont-Parnasse. 8h05, j'ai attrapé ça à la sortie du train. C'est forcément une personne qui était en train avec moi. J'ai passé les deux semaines suivantes à essayer de retrouver le... Sans succès. Désolé. On ne peut pas avoir tout le monde, franchement. Mais bon, c'était intéressant. En fait, ce qu'on peut faire avec ces devices et ce fingerprinting, c'est traquer des personnes, notamment les devices qu'ils possèdent. Je me suis un peu amusé ensuite. est arrivé le mois de juin. Le mois de juin, comme tout le monde le sait, début juin, c'est Stick. J'ai eu la chance d'avoir mon employeur qui m'a décidé de me prendre une place pour aller au Stick. Ma première fois au Stick, c'était super. Je croisais Nicolas Ruff. Encore. Donc, je me suis installé au Stick. Bon, vous connaissez le Stick, on a tendance un peu à boire. Donc, j'avais décidé d'activer mon dispositif que le dernier jour. Pas tellement eu choix. Donc, le troisième jour du Stick. Assez compliqué parce qu'il y a le social event avant. Pareil, c'est à Rennes, des Bretons, tout ça. Je suis d'origine bretonne en plus, ça n'aide pas. Donc, le matin était difficile. Mais je me suis posé juste à côté d'une porte d'entrée avec mon device chargé à bloc, prêt à loguer. Et je suis resté là comme un idiot attendant que tous les confs se terminent dans la journée. Bon, à midi, je suis quand même allé manger. Et j'ai détecté 79 périphériques BLE avec unique, donc une signature propre d'entre 9h30 et 16h30. Et je me suis dit que j'ai récupéré des métadonnées. Alors, les métadonnées, ce n'est pas des données, ce n'est pas confidentiel. Eh bien, regardons. Bon, 9h30, le troisième jour du Stick, on a le talk de M. Nicolas Ruff. Ils ont été sympas au Stick. Ils l'ont mis le lendemain du social event à 9h30. Bon, il y a eu du monde. Je l'ai croisé dans le bûche de matin. Il y avait du monde. Bon, on voit quand même que la personne que j'ai scannée ne s'est pas pointée très tôt. Donc, 11h du matin, pause entre les confs, premier contact avec le device. Ensuite, à midi, repose, enfin, il y a une pause entre temps avec un talk qui est repassé. J'ai recapté le device. Midi, pareil, pause, encore le device qui passe près de la porte. Je rappelle, j'étais posé près de la porte. À midi, du coup, je fais un peu de social. Et c'est pour ça qu'on voit pas mal de traits sur la période de midi. Midi, oui. Alors, midi au stick, c'est 13h45. Vers 14h, après avoir mangé, reprise des talks à 14h. et ensuite, la conférence de clôture et après, encore du social. Alors, j'ai retrouvé dans mes logs même des personnes qui ont pris le même train que moi qui étaient au stick. Je peux même dire qu'il y a trois personnes qui sont rentrées dans le même wagon que moi en fonction de la qualité du signal et du device. C'est sympa, les métadonnées. Bon, passons. Ça, c'était pour le fun. Attaquons maintenant. Donc, on va se mettre à attaquer des devices Bluetooth. L'objectif, primaire, voler des secrets. Ce qui est intéressant d'ailleurs quand on s'attaque à des devices connectés comme des cadenas ou des serrures. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau BLE, au niveau Bluetooth d'énergie, c'est que les concepteurs d'objets vérifient assez rarement qu'ils se connectent aux bons objets. Ce qui est très intéressant à savoir. Vous avez présenté ça l'année dernière sur des serrures connectées. On est arrivé à se faire passer pour d'autres serrures sans aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'authentification forte. Ce n'est pas vrai pour tous les objets. Ceux qui ont des filbits, par exemple, il y a une authentification forte qui est faite. On ne peut pas faire ce genre d'attaque. Mais pour la plupart, on peut dupliquer un objet, implémenter le même comportement et pour l'application, c'est le bon device. Pas forcément de check de Mac, juste les données d'annonce. Il y a des IDs dans les données d'annonce mais ça se falsifie, sans problème. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'abuser de cette caractéristique pour faire un faux device à partir d'un objet connecté, notamment le prop 0, et faire en sorte que quelqu'un s'y connecte. C'est assez intéressant. Vous allez voir pourquoi par la suite. Pour ça, j'ai dû développer une bibliothèque basée sur du Node.js. Je ne suis pas un grand fan de Node.js, mais c'est la seule technologie qui a permis de faire ce genre de trucs. Le clonage de périphériques est facilité avec ma bibliothèque. Pareil, open source. D'ailleurs, elle doit déjà être accessible sur le GitHub de ma boîte. On peut faire du spoofing aussi de Mac si on veut avec des petits dongles USB qui acceptent des Mac spoofés. On ne parle pas vraiment de Mac en Bluetooth, mais passons. L'idée de mon scénario ici, c'est de dire si j'arrive avec mon cadenas connecté à me faire passer pour un cadenas connecté, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que tout le monde le sait, le sniffing Bluetooth, c'est la mort. Surtout ici, lors d'une conférence où il y a du 2,4 GHz partout et où je vais forcément échouer ma démo. Ce qui ne va pas dire que ça ne va pas marcher. Donc on y va. Il y a quand même un petit souci. Oui, déjà. Il se trouve que j'avais commandé le cadenas il y a trois semaines et il devait arriver pour la NU du hack. Pas de bol. Une semaine et quelques, je commence à m'inquiéter. Je n'ai rien reçu. Je me dis que je ne vais pas pouvoir faire ma démo à la NU du hack. Ce qui est un peu dommage quand même. Vous manquiez une super démo qui rate. Du coup, on les contacte. Ah oui, mais il n'y a plus de modèle en noir. On ne vous a pas prévenu. On a du rouge, du bleu, du violet, ce que vous voulez, mais pas en noir. Et là, je me trouve comme un roman idiot. J'avais prévu ma super démo pour vous montrer et pas de cadenas. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça appuie doublement sur ma conclusion. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai reversé l'appli et j'ai simulé le cadenas comme s'il marchait normalement. Je vais vous montrer que c'est possible d'émuler un device. On y va pour le cadenas. Je suis obligé d'utiliser du node et je vais attaquer avec une simulation de cadenas. J'espère que les settings de base sont bien restés. Et voici mon système Android. Bon, alors, ça ligue le nom du cadenas vulnérable. Si vous pouviez éviter d'ébruiter, mon employeur n'est pas super fan que je dévoile ça. Bon, c'est pas du zéro dé, mais bon, on va dire quasi presque. Donc, je lance l'application. Je demande d'ajouter mon cadenas. Donc, si tout se passe bien, si les dieux de la démo sont avec moi, ils devraient me proposer mon cadenas. Donc là, vous voyez qu'en fait, je ne sais pas si c'est très lisible, mais en haut, il y a une connexion qui est venue et il va me demander d'entrer le pin code du cadenas comme si c'était un nouveau cadenas et ça chie lamentablement. D'accord, ok. On va réessayer, ne bougez pas. C'est les super outils basés sur ADB pour faire du streaming d'écran. Ouais, ça marche trop bien. Merci, c'est super. Bon, enfin, qu'à cela ne tienne, vous allez me prendre sur parole. Voilà, quand je disais que les démos, ça allait être raté. Bon, ça va être relativement simple. Je vais vous demander de me donner un code. Le cadenas est totalement faux. Il va enregistrer ce code dans l'application. Un code, au hasard, sur six digits. Devant. Ah, attendez, je vais taper en même temps. Allez-y, donnez-moi. Ah bah, il faut que j'essaie trois minutes plus tard maintenant. Vous avez trop traîné. C'est pas bien. On recommence. Donc, je vais paramétrer ici. J'ajoute mon cadenas. Du coup, le retour vidéo passe pas. C'est parfait. Allez, dans le désespoir. Ouais ! Ça va être parfait. Bon. Donc, je vais saisir en attendant que ça pop à l'écran. Si ça veut bien popper. Donc, allez-y. Le code. 6, 5, 4. Hein ? 9, 8, 2. Allez, allons-y. Poum. Donc, j'envoie le code. Donc, en fait, il va enregistrer... On va essayer à 8 digits, plutôt. Donc, 6, 5, 4, 9, 8, 2. Je sais pas si vous l'avez le code. Ouais, c'est bon. 6, 5, 4, 9, 8, 2. Encore 2 digits. Il faut 8. 1 et 3. Je valide. Il vérifie le mot de passe. Alors, ça lag un peu. Et, pour lui, c'est ok. Il a réussi à se connecter au cadenas. Il faut voir que c'est un yes cadenas que j'ai codé. Un truc qui met... Le mot de passe, c'est toujours bon. Peu importe. C'est juste pour que ça marche au niveau de l'application. Maintenant, c'est là où ça va venir marrant. Si je retourne au niveau de mon device, je stop l'émulation. Normalement, il va se déconnecter, comme ceci. Il cherche un cadenas. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, imaginez que ça tourne sur mon Raspberry. Tout va bien ? Je vais simuler le device. C'est facile. Je ne vais pas simplement simuler un cadenas qui ne fait rien. Je vais avoir vraiment une attaque en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'application se lance et qu'elle détecte le cadenas, sans aucune action utilisateur, elle va s'authentifier avec ce pin code que vous avez paramétré. Elle va donc envoyer le pin code au cadenas. et c'est la seule protection qui est vraiment efficace sur ce cadenas. Si on vole le pin code, on peut s'authentifier, l'ouvrir, le fermer. Voyons voir ce que ça donne. Maintenant, je vais générer le même device, cette fois-ci en mode pawn. J'espère que ça va se voir quand même de loin. L'application se connecte automatiquement et le password apparaît en haut. 6, 5, 4, 9, 8, 2, 1, 3. Je ne le sors pas de... Bref. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est que l'application se connecte automatiquement parce que mon device est actif. Imaginez que je vais mettre ça dans mon propre zéro. Je le drop pas loin du véritable cadenas. Il se connecte chez moi entre le moment où l'utilisateur lance l'application et le moment où il appuie sur le bouton du cadenas. Parce que oui, il faut appuyer sur le bouton pour démarrer le BLE au niveau du cadenas. Un genre de timing attaque, si vous voulez. C'est-à-dire que même si j'ai la même Mac, la même adresse Bluetooth, elle sera annoncée par le cadenas que lorsqu'il appuiera sur le bouton. Ça me laisse 4-5 secondes de temps d'agir, ce qui est largement suffisant pour faire l'attaque que vous venez de voir. Donc, en gros, ici, on arrive à voler le pin code et on peut très bien imaginer qu'on stoppe ensuite l'attaque et qu'on garde gentiment le pin code sur la carte SD. Donc, le scénario qui est possible ici est le suivant. J'identifie mon cadenas. Je duplique le cadenas comme je l'ai fait ici. Je mets mon prop 0 avec l'attaque que je viens de vous montrer. Je le configure, bien sûr, avant. J'attends gentiment que quelqu'un vienne ouvrir le cadenas et se fasse attraper par mon attaque. Je viens récupérer mon prop 0. Je dépile à la maison et c'est gagné. Donc ça, c'est une attaque efficace et avec un objet qui peut se cacher facilement, pas loin du cadenas ou d'une serrure. L'attaque sur une serrure qui a le même problème peut être exactement identique. Bon, dans d'autres attaques qu'on peut mener avec le prop 0 sur du Bluetooth de l'énergie, on a des trackers. Des trackers, j'en ai ramené 5 ou 6 ici pour la démonstration. On a des trackers comme ceci. C'est tout petit. Certains auront peut-être reconnu le truc, mais bon, je ne suis pas censé dire le nom. Ça fait bip-bip quand on appuie. On n'entend pas tellement. Un peu ? Bon, ça va faire l'affaire. Et j'ai le prop 0 qui se trouve être sur la table. Alors un prop 0, tout fait, ça a quelle dimension ? Ça ressemble à ceci. Ça tient dans la main, à peu près. Celui-là est actif, il est chargé, il n'est pas encore allumé, ce qui va lancer un déni de service sur les trackers que j'ai. J'en ai 6. Ils sont tous allumés. Ils devraient normalement ne plus bipper lorsque l'attaque est active. Je dis normalement parce que c'est la démon la plus... Comment dire ? Celle qui a le plus de risque de rater. Donc je vais l'allumer avec mon super couteau de la mort. Normalement, il doit lancer, donc booter, et lancer une attaque de déni de service sur tous les devices, tous les trackers que j'ai. Le problème, c'est que je n'ai aucune lettre qui s'affiche sur mon boîtier. Donc c'est un peu au petit bonheur de la chance. Je vais l'avoir bien démarré. Donc le seul moyen que j'ai de savoir si ça fonctionne, c'est d'appuyer sur le petit bip et puis... Bon, celui-là marche toujours. On est dans un range d'efficace de 10 mètres, normalement. Donc ça veut dire qu'après... Je crois que ça va être 30 secondes de boot. Il devrait commencer à se connecter sur les... Oui, parce que les Raspberry Pi 0, c'est bien, mais alors à niveau perf, on peut faire mieux. Bon, c'est toujours pas efficace. Non, je sens bien que ça va fail. ça va bien marcher jusque-là. Ça bip toujours. Ça bip toujours. Peut-être un autre. Ouais, ça sent un bon échec, ça. Complètement ! Celui-là, il a décidé de faire autre chose. Ah ! J'appuie, il n'y a plus rien. Je peux vous faire passer si vous voulez, mais je crois qu'il y a un timeout particulier. Alors, c'est un daily service qui, selon comment il est effectué, peut durer quelques minutes et après, il revient à la vie. Donc après, on peut les redosser et ce n'est pas un problème, ils réapparaissent. Normalement, tous ceux que j'ai à côté ont été attaqués. Plus de bip. Ah, celui-là, incondition. Plus de bip. Il y en a un qui a survécu à l'attaque mais qui va se faire attraper dans les secondes qui suivent. Donc là, c'est un daily service sur ce genre de device. C'est totalement automatisé. J'ai juste démarré le truc. Ça veut dire que si je me promène avec ça dans le métro et à chaque fois qu'il y a un tracker qui va être apporté, boum, désactivé. Imaginez, il y a eu des valises qui... Je n'ai pas précisé, mais c'est un tracker qui est utilisé pour de l'antivol. C'est bien de préciser quand même pour avoir un impact possible. Bref. Donc encore une fois, un scénario d'attaque qui peut être fait avec cet équipement. C'est furtif. On peut même le laisser dans une station de métro si on veut cacher... Non, faites pas ça. État d'urgence, tout ça. J'ai pensé le faire, sincèrement, pour avoir des démos encore mieux, faire du tracking de personnes. Mais on m'a vite dissimulé de ne pas le faire. Je tiens pas à finir avec nos amis des gendarmes ou de la cellule antiterroriste pour avoir mis un truc de la SNCF ou de la RATP scotché gentiment ou aimanté sous un panneau publicitaire. Ça ressemble vaguement à une bombe quand même quand on y réfléchit bien. Un détonateur, par exemple. Donc bon, bref. C'était mis dans mon sac. Donc ça, c'était la démo. Et pour terminer sur le device, je vous ai parlé tout à l'heure du petit module NRF24 qui n'était pas cher en Chine, etc. Eh bien, c'est un module qui est super intéressant parce qu'il est très utilisé dans les drones, dans les claviers sans fil, les cerises sans fil. Je ne vous cache pas que je cherche en particulier les claviers sans fil. C'est à faible coût et c'est utilisé dans plein plein d'équipements comme ça. Il y a Travis Goodspeed qui a fait des recherches que ce n'est pas neuf que je présente là mais je suis pour montrer une autre possibilité de ce qu'il est possible de faire avec ce système-là, ce PropZero. il a fait des recherches et on peut se servir d'un module à 2 dollars pour faire du scan, du sniffing et de l'injection sur ce protocole de communication. C'est un truc proprio. Son astuce est relativement simple. Il met une adresse à 2 octets ce qui n'est normalement pas possible par le constructeur. Et dans cette adresse à 2 octets, il fait en sorte que ce soit une succession de 1 et de 0 sur 1 octet ce qui ressemble au signal qui signale le début d'une trame. Et en faisant ça, le système de décodage considère que le message lui est adressé parce que ça correspond à l'adresse qu'on a paramétrée et dans la charge du message, il nous met tout le signal. Adresse de destination compris et payload. Autrement dit, on peut scanner s'il fait. Ça marche voiement bien. Il y a eu un gros article de Bastille aux sociétés de recherche en sécurité spécialisée en RF qui a fait MoshJack. La une des journaux, ils ont fait une vidéo à un site web. Vous allez taper MoshJack sur Google et vous allez voir ce que ça donne. C'est quelque chose qui marche voiement bien. Le problème, c'est qu'il faut un device adapté, un Crazy Radio PA par exemple ou un autre truc qui ne se vend plus. La seule option qu'on a actuellement, c'est un Crazy Radio qui vaut 30 dollars. Mon objectif, c'est de faire un truc à bas coût quand même. 30 dollars, et puis ça prend de la place en plus avec l'antenne et tout. Samy Kamkar qui a fait une version modifiée qui s'appelle le Key Sweeper. ça ressemble à... Je ne l'ai pas intégré, désolé. Il me semblait ici. Voilà, c'est un Key Sweeper qui a un sniffer de clavier NRF 20... Enfin, un sniffer de clavier sans fil. Et lui, il a caché ça dans un datateur secteur qui est basé sur un ordino. Le problème, encore une fois, c'est que c'est de l'ordino. Ce n'est pas du Raspberry. Il n'y avait rien pour Raspberry. Bon, qu'à cela ne tienne, j'ai développé la librairie RaspJack qui est un port de MozJack pour Raspberry. Tout ce qu'on a à faire, c'est juste à connecter le module en SPI qui est un protocole de communication électronique. Et j'ai intégré ce module, bien sûr, dans le prop 0. Donc, le code de sa bibliothèque, tant qu'à faire, est open source. S'il y en a qui veulent s'amuser avec du Raspberry Pi ou du prop 0 pour faire des attaques sur une RF. J'ai recodé tous les outils de MatchJack et le framework Python. Donc, il y a moyen de scanner, de sniffer et d'injecter. Non, non, je ne vous donne pas des outils comme ça. Et ça marche avec des modules pas chers et des modules qui ont aussi des amplis intégrés. Ça intègre l'astuce de Travis Goodspeed sur le sniffing et aussi la méthode super intéressante de MatchJack sur la validation des paquets parce qu'on a quand même pas mal de bruit et de faux positifs dans le process. Donc, potentiellement, il peut s'il y a des claviers des claviers Microsoft par exemple, on ne peut pas les nommer, qui font du chiffre Manxor et que Samy Kamkar a justement réussi à exploiter. Je vous avoue que j'avais une démo là-dessus mais qu'en dernier moment elle n'a pas marché donc suffisamment de fail pour aujourd'hui. Donc, en gros, avec ce système-là, on peut placer n'importe où un device qui est furtif, qui est petit, qui est embarqué, sur lequel on peut mettre n'importe quelles attaques avec un ensemble de bibliothèques qui permet de faire des attaques mener une attaque et de récupérer des données ou simplement de compromettre la sécurité des devices. C'est intéressant, pourquoi ? Parce que c'est open source, je n'ai pas eu le temps de mettre sur tous les fichiers de conception sur le GitHub mais ça sera fait relativement après le talk. C'est à faible coût, ça coûte moins de 30 euros. Vous comptez 10 euros pour le Raspberry Pi, 7 euros, 8 euros pour la batterie et puis 2-3 euros pour les devices NRF24, etc. Le petit ongle USB, c'est peut-être un qui va coûter assez cher mais on en trouve des modèles chinois pas chers sur des sites de vente en ligne qui livrent en une journée par exemple, entre 6 et 15 euros en fonction des fournisseurs. Mais sur eBay, zut, j'ai cité un autre. Sur eBay, on en trouve à 1 dollar ou 2 dollars. Ce qui est important, c'est que ce soit un chipset CSR, Cambry Silicon Radio qui est le seul, un des rares à permettre le spoofing d'adresses Bluetooth. vous pouvez aussi utiliser un adaptateur Bluetooth, Bluetooth 4 standard mais vous allez payer un peu une blinde parce que... Alors pour ceux qui chercheraient en France avec le supermarché, j'ai trouvé un trendnet qui fait des adaptateurs Bluetooth 4 à 5-6 euros et c'est du CSR à l'intérieur. Bon, si l'astuce peut servir. En l'état, c'est assez facile à construire si vous êtes à la bille du fer à souder parce que je ne dois pas vous cacher que mettre tous les fils, tout ça, ce n'est pas forcément évident et si vous pouvez faire imprimer un boîtier en impression 3D. Vous pouvez aussi acheter un autre boîtier qui va bien du moment que vous arrivez à tout faire entrer dedans, c'est pas mal. Et en l'état, on a une autonomie de plus de 8 heures en utilisation normale avec une batterie de 2200 mAh. J'ai fait une version plus-plus avec une 5600 mAh 32 heures d'autonomie. C'est largement suffisant pour la poser et la récupérer. Bon, donc avec ça, on peut pirater à peu près tous les objets que l'on veut du moment qu'ils aient vraiment des vulnérabilités de sécurité et ça devient assez simple à mettre en oeuvre. Alors pour ceux qui se poseraient la question, non, je n'en vends pas. Je ne vais pas en faire non plus. J'ai passé suffisamment de temps à tout souder, etc. Je n'ai pas le temps tout simplement et puis j'ai mis ça en open source donc comme dirait un certain Hearth, sentez-vous les doigts et faites-le vous-même. C'est un très bon exercice pour apprendre à souder et aussi un très bon exercice pour développer sur de l'embarqué. Pour information, sur le GitHub, je vais donner le code source du tracker, celui que j'ai utilisé. J'ai mis aussi l'application Android. Je ne sais pas si j'ai mis les sources, mais au moins, je mettrai l'APK pour que vous puissiez vous en servir avec l'algo de figure printing dedans et il fait un fichier texte dans la carte SD qui va bien. Donc c'est open source. Essayez de le faire vous-même. C'est quelque chose qui est assez fun à mettre en place en tout cas pour mener des attaques de sniffing, de tracking, voire pourquoi pas des attaques vraiment sur des objets connectés. Est-ce qu'il y a des questions ? Après, pose le micro qui arrive. Ne bouge pas. Bonsoir. Du coup, l'étape d'après, c'est quoi ? C'est un metasploit pour IoT à intégrer dans un Raspberry ? Non, pas forcément un metasploit, mais là, pour l'instant, j'ai juste fait un ensemble de bibliothèques. Mais ce dispositif est amené à évoluer. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à développer un metasploit complet pour deux raisons. C'est que, un, ça ne va pas forcément correspondre à tous les usages. Et la deuxième raison, c'est que, du coup, je n'ai pas forcément le temps de développer intégralement le metasploit qui va bien. Mais je préfère fournir ça en modulaire, c'est-à-dire avec des schématiques permettant de mettre du NRF. On peut mettre du Wi-Fi aussi, je ne l'ai pas cité, mais ça fait partie des attaques qu'on peut mettre en place avec la création de faux points d'accès ou autre. Le problème, c'est que le Wi-Fi consomme quand même pas mal de batteries. Donc, on a des autonomies qui sont quand même inférieures à celles que je l'ai annoncées ici sur le device. Mais non, non, en fait, j'ai fourni une bibliothèque pour du NRF 24, un framework pour du Bluetooth Low Energy qui sera complété, je pense, sous peu avec d'autres parties de code. Alors, c'est soumis à condition parce que c'est sur des recharges actuelles donc avec des trucs assez intéressants. Mais je m'arrêterai là, je ne vais pas forcément fournir tout le Wi-Fi qui va bien. En fait, c'est plutôt une plateforme qui est destinée à être bidouillée et à être hackée comme je l'ai fait pour correspondre à un véritable besoin. C'est-à-dire que vous pouvez l'adapter à ce que vous voulez faire. C'est relativement facile de faire un script qui boot au démarrage du Raspberry et qui lance une attaque sur tel ou tel protocole. Le plus dur, c'est de savoir comment falsifier un device par exemple en BLE pour faire du spoofing comme je l'ai fait là ou des attaques avec des clients. C'est pour ça que j'ai essayé d'outiller cette partie-là. Là, je ne vous ai pas montré toute la bibliothèque mais si vous allez sur GitHub par la suite, vous allez voir qu'en fait on peut très bien faire du profiling de device. En gros, l'outil que j'utilise ici, la bibliothèque qui me sert à créer le faux device, me fait un figure printing complet du device et après, j'ai juste à implémenter le comportement. toute la partie configuration des services, des caractéristiques en Bluetooth Energy c'est généré automatiquement par la bibliothèque et c'est juste à dire quand il dit telle caractéristique, tel système, tu renvoies telle valeur. Quand il écrit là-dedans, tu comportes comme ceci. Donc, on a juste à copier le comportement du device pour lui faire croire que c'est un véritable device et à partir de là, on récupère ce qui nous intéresse. On peut aussi attaquer sur de la crypto comme ceci si elle est mal faite. On peut très bien fournir des informations pour biaiser la crypto et casser l'authentification ou faire des attaques avec un but poussé. Sur des serrures connectées, sur l'attaque que j'ai présentée l'année dernière, sur une serrure dont je dois taire le nom, on pouvait faire du rejeu de jetons d'authentification. On aurait très bien pu faire une capture d'un jeton d'authentification, couper la partie simulation de périphérique et se connecter sur la véritable serrure en ayant capturé deux jetons avec une attaque de rejeu entre les deux. On capture deux jetons, on voit le premier, on garde le deuxième et le deuxième permet d'ouvrir la serrure lorsqu'on veut y revenir. Ce genre de choses peut totalement être fait mais il y a du développement personnel à faire. Je veux dire, le développement personnel c'est tellement vague. Il y a de la customisation à faire au niveau du soft. Ok, merci. D'autres questions ? Non ? C'était clair, oui. C'était explicite. Oui, comme dirait M. Malou. Merci Virtu. Bravo. Franchement, bravo. Bravo.